Bonjour les enfants, nous allons lire à Calicochon. Vous êtes prêts ? Et hop ! Monsieur Porchon vivait avec ses deux fils, Simon et Patrick, dans une belle maison avec un beau jardin. Il avait une belle voiture qu'il garait dans son beau garage. Sa femme demeurait à l'intérieur de la maison. Et du coup, on ne la voit pas. « Dépêche-toi de me servir le petit-déjeuner, chérie ! » criait-il chaque matin avant d'aller à son très important travail. « Dépêche-toi de nous servir le petit-déjeuner, maman ! » criait Simon et Patrick avant d'aller à leur très importante école. Dès qu'ils étaient partis, Madame Porchon lavait la vaisselle, faisait les lits, passait l'aspirateur et regardait son visage, on dirait qu'il est tout blanc, comme si elle n'avait pas d'yeux. Puis elle filait à son travail, comme si elle n'était personne. « Dépêche-toi de nous servir le dîner, maman ! » criait les garçons chaque soir au retour de leur très importante école. « Dépêche-toi de me servir le dîner, ma vieille ! » criait Monsieur Porchon chaque soir au retour de son très important travail. Puis ils mangeaient. Quand ils avaient terminé, Madame Porchon lavait la vaisselle, mettait le linge dans la machine, s'occupait du repassage et faisait encore un peu de cuisine. Tandis que les hommes de la maison étaient vautrés devant la télé. Pas très sympa. Un soir, la maison était vide quand les garçons rentrèrent de l'école. « Où est maman ? » demanda Monsieur Porchon quand il arriva. Et là, tout est un peu transformé dans la maison. Regardez bien, il y a des cochons partout. Des cochons sur le mur, à la place des fleurs, autour de la cheminée, partout. Le pot de fleurs s'est transformé en cochon. La dame à côté du Monsieur qui s'est transformée en cochon, dans le tableau, a disparu. Un cochon là et une enveloppe. Elle resta, la maman, introuvable. Il y avait une enveloppe sur le manteau de la cheminée. Monsieur Porchon l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une feuille. Il y avait écrit « Vous êtes des cochons ! » Effectivement, regardez la pâte. Il s'était transformé en cochon. « Qu'allons-nous faire ? » s'exclama Monsieur Porchon. Ils durent préparer eux-mêmes leur repas. Cela prit des heures. Et c'était infect. Le lendemain matin, ils durent préparer eux-mêmes leur petit déjeuner. Cela prit des heures. Et c'était infect. Madame Porchon n'était pas rentrée le lendemain, ni le surlendemain, ni même le jour qui suivit. Monsieur Porchon, Simon et Patrick tentèrent de se débrouiller seuls. Ils ne faisaient jamais la vaisselle. Ils ne lavaient jamais leurs habits. En très peu de temps, la maison se transforma en porcherie. Regardez dans l'évier. Il y a des cochons là, là, un peu partout à l'intérieur. Tout se transforme en cochons. « Quand est-ce que maman rentre ? » Piaillèrent les garçons après un autre repas infect. « Comment le saurais-je ? » croigna Monsieur Porchon. Ils devinrent tous de plus en plus grincheux. De plus en plus sales aussi. Un soir, il n'y avait plus rien à manger dans la maison. « Il ne nous reste plus qu'à fouiller pour trouver des restes. » Grommela Monsieur Porchon. Et c'est à ce moment-là que rentra Madame Porchon. Ça y est, elle a un visage. « S'il te plaît, reviens ! » reniflèrent-ils. Alors Madame Porchon resta. Monsieur Porchon lava la vaisselle. Patrick et Simon firent l'air lit. Monsieur Porchon repassa le linge. Et ils se mirent tous à faire la cuisine. Ils y trouvèrent même du plaisir. Maman aussi était heureuse. Elle répara la voiture. Et c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?